coucou les filles bonjour et bienvenue alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite création il ya sophie de la chaîne sophie créa qui va lancer des défis tous les quinze jours donc le premier défi c'était de faire un abc donc un abc c'est 8 par 20 et il fallait utiliser un pochoir donc moi j'avais noté que c'était du 24 mai au 7 juin mais elle a déjà terminé le truc et elle en a lancé un deuxième donc le deuxième défi c'est faire du mail art et c'est myriam de la carte de la chaîne carte écrivain qui l'a suggéré donc les deux thèmes les deux défis sont thèmes au choix et donc là donc c'est à partir du 3 juin jusqu'au 17 juin donc comme c'est pas terminé ben c'est pas grave je vais en profiter pour faire un abc coordonnée à l'enveloppe donc pour ça j'ai choisi j'ai découpé une jolie dame ça c'est pour la dresse j'ai découpé un papillon et une fleur j'ai sorti aussi alors des tampons horloge écriture et j'ai envie d'utiliser un pochoir masque je pense que c'est à peu près pareil alors comme c'est nouveau j'ai envie d'utiliser ça on verra bien j'ai envie d'utiliser aussi mais de nouveaux trucs là pour pour les essayer donc ce sont des distress d'esprit distress micosteine vous voyez c'est c'est vachement lacré donc voilà alors je vais mettre un petit point de colle ici de façon à laisser une fenêtre pour pour la dresse et puis on va venir travailler sur les bois en même temps alors comment j'imagine la chose on va faire une enveloppe et un abc coordonnées donc moi ce que j'avais envie de faire à moins que j'utilise tout de suite ça là dessus et je viendrai tamponner après ouais on va faire comme ça alors je sors mon carton de canson là alors la madame elle va être là bon le but c'est qu'on voit quand même un peu le pochoir donc je vais le mettre là donc je reste dans les tons rose et bleu vert allons-y on va voir ce que ça donne je vais pas trop en mettre de toute façon à descendre après il n'a jamais servi hein faut faut les amorcer voilà et du coup je vais refaire un coup ici en bas hop hop on va faire comme ça hop sur le côté et mon enveloppe il est où le truc il est là je peux pas récupérer ça sert à rien ça va me faire un autre ça me faire les chiffres à l'envers bon je suis je pensais qu'il était plus rose que rouge voilà alors ce que je fais tout de suite c'est de frotter les buses passons à ce que la peinture sèche pas là donc ça je récupère et ça je récupère aussi ça je pense que je vais pas pouvoir le récupérer parce que comme je vous le disais là bah les chiffres vont être à l'envers quoi c'est pas très grave allez on retire ça je vais m'envoyer mon masque tout de suite pour pas l'abîmer voilà voilà et je vais venir sécher mes créas avec le hit gun voilà je vous reprends donc c'est sec voilà ce que ça donne ça va rire alors étant hors caméra j'en ai profité pour venir tamponner et détourer des horloges pardon ensuite alors je prends mon tampon arbre et texte enfin un tampon que j'ai eu chez Aliexpress je sais pas s'il faut encore ça fait longtemps que je l'ai hop et je vais venir tamponner sur mon fond alors ma jolie madame elle sera là comme ça hop donc je vais tamponner au noir à la versafine noire j'aime bien ces écritures style machine à écrire en fait voilà ouais ça me plaît bien et puis ben je vais peut-être venir en mettre un petit peu ici pour faire un petit rappel sur mon enveloppe hop hop voilà alors je changerai après donc voilà ce que ça me donne je pense que je vais mettre un tour mais je sais pas encore quelle couleur si je fais noir ou ou craft je sais pas alors maintenant j'ai préparé donc des petites des ampoules je vais dire des petites horloges je vais mettre la petite ici que j'ai envie de disperser par ci par là alors alors je vais ancrer le tour avec ma grune expresso parce que j'aime pas j'aime pas laisser les côtés nus voilà bon hop c'est pas grave et hop c'est collé ça c'est pareil je vais pas les laisser blancs comme ça j'ai j'ai celle-ci c'est old paper qui va me donner un petit effet beige parce que c'est trop blanc là voilà je vais en faire une en plus tout de suite pour mon enveloppe je vais prendre la moyenne je pense que la taille moyenne ce sera bien si ça va pas tant pis je changerai je prendrai la petite voilà donc en plus de ça je vais venir aussi ancrer les bords donc voilà nous sommes mardi 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 4 4 juin eh ben il y a du soleil ça fait du bien j'ai envie que ça va durer mais tant qu'il est là je suis contente voilà hop on met ça sur le côté donc c'était old paper et grand expresso donc ça c'est bon maintenant alors on va essayer de placer je vais chercher un un papier pour ah ouais je pense que ça ça ferait plus joli comme ça on va le faire tout de suite ma grande règle je l'ai rangé mon cutter alors on va se mettre droit du coup mon abc va faire un petit peu plus que 8 tant pis Sophie c'est pas très grave c'est pour ça que je fais pas de scrap parce que je suis pas je suis pas assez réglo dans les dans les mesures tout ça c'est pas c'est pas mon truc si à part là pour la laudite parce que ben t'es obligé sinon sinon ça serait de traviole sinon c'est vrai que c'est prendre les mesures et tout ça c'est pas voilà alors mon petit 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 alors là pareil bah oui un petit coup de un petit coup de marron aussi bon c'est un truc un peu vintage en plus j'ai pas fait attention c'est du papier fin bon c'est pas grave ça fera l'affaire parce que de toute façon faut bien l'utiliser aussi hein on utilise toujours l'épée et puis ben on reste avec le fin bah tant pis ça ira pour celui-ci de toute façon comme après il faut encore coller un truc derrière ça ira très bien comme ça voilà donc ça va me donner ça donc ma jolie dame je vais la poser ici alors ça c'est pour l'enveloppe je vais mettre une grosse horloge là peut-être qu'on veut les étuis ça ferait sympa ouais comme ça une plus petite une plus petite ici moi je vais la couper à moitié parce que l'autre moitié pourra servir donc je la fais dépasser sur le tour alors j'ai dit que je faisais dépasser les aiguilles voilà donc ça va me donner ça en fait je crois que je l'ai fait trop dépasser par rapport à la dame comme ça ouais ça me plaît bien qu'est-ce que je peux mettre d'autre alors pour l'enveloppe donc pareil j'ai ça et j'ai un papillon et là il me reste une petite fleur une petite fleur là on va faire comme ça on va faire comme ça un bouchon de colle un bouchon de colle bah alors qu'est-ce qu'il se passe première fois que ça se bouge ça ça va partir d'un coup ça va partir d'un coup ah ça y est si ma colle et grève on est mal j'avais envie de changer un peu du steampunk là comme je viens de faire la laudide il y a plusieurs vidéos qui sont prévues surtout le mois de juin donc c'est tout du steampunk du coup là j'avais envie de faire autre chose j'avais pensé à faire les poupettes mais bon je suis partie encore sur autre chose après le principal c'est toujours de s'amuser faire ce qu'on a envie je suis refermée alors je vais mettre au dos les petits bords les petits feuilles tout ça les images je les imprime sur les papiers blancs fin des blocs trois couleurs parce que c'est pareil on sert tout le temps des épées puis on reste avec les fins du coup je m'en sers pour imprimer mes images je trouve qu'il est pas mal comme papier quand même par rapport au papier imprimante qui est très fin je trouve que celui-là il est un peu mieux je vais lui mettre la petite fleur quand même avant que ça colle je vais le mettre là ouais comme ça j'en ai là et là j'aime bien que ça fasse excusez-moi que ça fasse un équilibre voilà voilà donc là je mettrais bien un bout d'horloge ici aussi pour que ça fasse trop comme ça c'est peut-être bien peut-être pas besoin d'en rajouter je me tape je me tape non je vais laisser comme ça tout parle de la dame en fait donc voilà voilà alors alors à titre j'ai des petites étiquettes de tamponnées j'en ai une grise tiens un petit mot au bout d'horloge au bout d'horloge donc soit je mets celle-là soit je mets ici je mettrais peut-être bien en haut voilà voilà je vais mettre mon mot à l'intérieur donc je pense qu'on peut avoir les mains trop crac crac parce que sinon on va salir l'étiquette elle est jolie cette demoiselle ça colle un atoll là voilà donc ça me donne ça ici et bien je vais venir coller mon ampoule des bonnes avec mes ampoules mon horloge on va le mettre de façon à ce qu'on voit encore l'arbre et les petites décorations les petites décorations on va mettre un petit papillon qui rappelle les couleurs du de l'image qui est à l'intérieur voilà qu'est-ce que je pourrais bien rajouter d'autre voilà je suis allée chercher des petites des petites demi-perles en acre pour mettre ici voilà voilà c'est parti voilà c'est parti On va être par-ci, par-là Pour faire joli Je ne vais pas en mettre sur l'enveloppe Parce que ça ne sert à rien Voilà Donc voilà ce que ça me donne Ça me plaît bien Faire quelques petits détails Au feutre blanc Mettre un petit coup d'éclat dans les yeux Un petit peu dans les boucles d'oreilles Un peu au niveau des fleurs On ne peut pas trop en mettre Parce que c'est beau comme ça Pas besoin d'en mettre de trop Voilà Donc voilà Ensuite Derrière, il faudra coller Je l'ai imprimé, je l'ai pris sur internet J'ai tapé d'eau A baissé A baissé c'est ça Scrapbooking Et j'ai trouvé ça Donc ça je viendrai de coller derrière Voilà J'ai envie de mettre un petit peu de brillant quand même J'ai des feutres à gel à paillettes Au niveau des nervures des fleurs J'aime bien parce que ça reste discret Mais ça apporte une petite brillance En fait Pas grand chose Voilà Mais comme ça, ça brille un petit peu Avec le fond aussi Avec les sprays ça brille Voilà ce que ça me donne Donc moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Peut-être faire un petit encadrement ici pour faire joli J'ai un tampon arabesque Mais en fait c'est trop petit À moins que je mette ça Si je mets ça pour délimiter Ça peut être sympa Par contre je ne vais peut-être pas le mettre en noir du coup Du coup alors je vais le mettre marron Voilà, comme ça Il faudrait que je vienne tracer Alors est-ce que j'ai un crayon marron ? Bon là j'ai pris un polychromos mal J'ai envie de délimiter la zone La zone adresse C'est parti envie que ce soit trop trop net voilà je pense que j'ai terminé donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu ici je crois que c'est parti là c'est pour que la personne récupère le timbre qu'on voit et qu'on colle là dessus je sais pas si c'est nous qui devons si c'est la personne qui si logiquement c'est un mois de remplir et là il faut mettre une petite pensée positive ok bon bah je vais faire ça voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais gros bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye 1